Good morning et bienvenue dans un nouveau vlog. Je ne parle pas trop fort, peut-être que ça fera un peu de bien à vos oreilles. Comme là je me suis levée à 6h du matin, je suis vraiment très fatiguée ce matin. J'ai croisé un truc avec 150 000 pâtes dans le salon donc j'ai pris mon café, je suis venue le boire ici parce que vraiment à 6h du mal j'ai pas la passion de me battre avec toutes les bestioles qui se baladent dans cette maison. Vraiment genre... Ce matin j'ai rendez-vous chez Ellie pour faire mes racines parce que je crois que ça fait un mois et demi que j'y suis pas allée et là j'en ai vraiment vraiment beaucoup. On part à Londres aujourd'hui donc j'avais vraiment très envie de les faire avant de partir. Je me suis pris une porte sur la tronche mais vraiment genre... Balader avec mon trépied, vraiment se balader avec un trépied c'est dangereux. C'est créateur de contenu finalement c'est dangereux et ça a décroché le bâti de porte en haut qui est aimanté et il m'est tombé ici et ici donc ça m'a fait un petit trou. Je vais faire ma skin care, une partie de cette vidéo est en collaboration avec la marque Typologie. Vous savez à quel point j'aime cette marque et aujourd'hui je vais vous présenter mon top 4. Et dans ce top 4 il y aura un produit qui fait partie de l'offre ou à partir de 45 euros d'achat sur le site de Typologie. Le produit vous sera offert, enfin bref je vais vous montrer juste après c'est vraiment une super offre. J'ai reçu un backup en fait de mes produits puisque je suis en train de tout terminer. Vous le savez maintenant mais c'est vraiment une jolie marque qui pour moi a tout bon. La marque Typologie c'est une marque de soins qui est vegan et cruelty free. Les produits sont formulés et fabriqués en France. Leur objectif c'est vraiment de ne garder que l'essentiel dans les produits. C'est des produits qui sont minimalistes et la composition l'est aussi. Il n'y a rien de trop dans les produits. Vraiment ils sont parfaits même au niveau des packagings. Ils sont très très beaux d'ailleurs les packagings. Ils sont recyclables et recyclés. Et au niveau vraiment de l'explication d'utilisation du produit. Quand tu ne sais pas comment utiliser ton produit franchement c'est hyper compliqué. Là c'est super simple. Je vous le dis à chaque fois parce que je trouve que c'est important. Ils sont composés au minimum en fait de 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc je commence avec une pompe de mon sérum. La peau est constamment agressée en fait par les radicaux libres. Donc la pollution, le tabac, tout ce qu'on peut vraiment croiser au quotidien. Donc le sérum il est hautement concentré en actifs antioxydants. Ça va permettre vraiment de ralentir le vieillissement prématuré de la peau. Et ça donne tout de suite éclat. Enfin cette gamme je trouve qu'elle a vraiment un effet instantané. Qui donne de l'éclat à la peau, qui est repulpant vraiment tout de suite ma peau. Elle a un coup de fouet. Ensuite on a la crème antioxydante que j'ai quand même bien entamée. Donc en ce moment ce que j'aime bien faire, j'en mets sur ma main. Ensuite je prends le concentré illuminateur que j'avais commandé sur le site de Typologie. Quand il est revenu en stock j'ai eu du mal à le choper. Hop j'en mets une petite goutte. J'adore. Du coup je mélange. La crème elle est... Et c'est la folie. Vraiment à chaque fois je me dis wow c'est trop beau. La crème est aussi riche en actifs antioxydants. Elle va permettre de redonner encore une fois de l'éclat à la peau. De retarder le vieillissement cutané. La peau elle va tout de suite être plus douce, plus hydratée, plus lumineuse. Est-ce que vous voyez genre vraiment ta peau t'es là. Elle est healthy quoi. Ce produit il est génial. Donc il est décliné en plusieurs teintes. Mais vraiment la teinte rose poudrée. Oh là là je l'aime trop. Il est enrichi en huile de jojoba, en squalane et en vitamine E. Ça va légèrement venir teinter les lèvres. C'est magnifique. Vraiment j'aime énormément cette huile. Elle nourrit les lèvres. Ça les rend plus souples. Et c'est franchement très très joli. On a attendu avec Typologie de pouvoir vous reparler de la gamme antioxydante. Qu'elle revienne en stock parce qu'elle était en rupture. Et vraiment cette gamme elle est incroyable. Donc je voulais absolument vous en parler. Et le produit qui vous est offert est dans mon top 4 de produits Typologie. Donc c'est trop trop cool. C'est l'assemblage botanique au Buriti en fait composé d'extraits végétaux qui va vraiment donner un teint à lait immédiat. En fait c'est pas un autobronzant. C'est vraiment quand tu l'appliques. Ça te fait un teint à lait immédiat. Et je trouve que ça prépare vraiment la peau à recevoir le maquillage. Mon make-up est toujours plus beau quand j'utilise ce produit que si j'oublie de l'utiliser. Et il vous est offert comme je vous le disais à partir de 45 euros d'achat. Donc franchement c'est trop trop cool. C'est la dernière étape de ma skin care en fait. Je mettrai tous les liens en barre d'infos. C'est en passant par mon lien que vous pourrez avoir ce produit offert à partir de 45 euros d'achat. L'offre elle est valable une semaine à partir du moment où je poste cette vidéo. Et si vous souhaitez commander pour Noël parce qu'il y a aussi des jolis coffrets. Je voulais vraiment vous parler de produits favoris. Parce que je vous ai déjà parlé des coffrets de Noël. Mais il y a plein plein de coffrets de Noël trop cool sur le site. La livraison est garantie pour Noël si vous commandez vraiment le 19 décembre dernier délai. Je vous abandonne ici. Je vais faire ma routine make-up. Et après je vais partir. Je vais vous emmener avec moi toute la semaine. Je suis trop contente. J'ai préparé mon make-up. Il est là. Vous voyez ou pas ? J'arrive pas à l'attraper. Peut-être que je vous retrouve chez Ellie. J'ai emmené ma ponytail avec moi. Je pense qu'on va coiffer ma ponytail. C'est hyper chelou. Je ne vous ai pas repris depuis ce matin parce que je n'ai fait que des bêtises. On est à l'aéroport. Je vais vous expliquer mes conneries en même temps. Je suis arrivée un peu à la bourre. Vraiment. Je ne sais pas. Il y a énormément de monde dans ce moment. Je suis à la bourre. Dès que je le sort très moi. Je suis à la bourre automatiquement. Je suis à deux doigts d'arrivée chez Ellie. Et là, j'arrache la jante. Quand je vous dis j'arrache la jante, j'ai vraiment fait un trou. Je la mets là parce que vous la voyez quand même. On a passé du temps sur cette ponytail. J'arrache là. Franchement, je n'ai jamais fait ça. Je crois. Ah, j'ai fait le trou. Mais aussi sur la mini, les gens, tu as été défoncés. Ah, ok. Bon, là, c'est pareil. On est juste un petit remake. Il faudrait que je vienne comme ça. Je ne suis pas chez ma mère quand même. Je vais mettre du sirop d'érable. Et du coup, j'adore le sirop d'érable. Quand j'arrive, je suis dévastée. Je mets ma coppe Starbucks dans mon sac. Quand j'arrive, je mets mon sac. Quand j'étais au bout, c'était un moment que j'avais envie de faire pipi. Je cours aux toilettes. Vraiment, je fais tout le temps pipi. C'est un super... Arrête de raconter ta vie. Je reviens, j'enlève le sac, je pose mes fesses. Et là, je sens. C'est pas normal. Je suis vraiment trempée. Il y a un truc qui va pas. En fait, j'avais remboursé tout mon truc sur le fauteuil des lits. Et dans mon sac, la caméra était trempée et tout. Là, je viens d'ouvrir le retour écran et ça a été trempé. Donc voilà, bref. On a mis la ponytail et ensuite, j'ai couru à la maison déposer ma voiture. Bon, j'ai défoncé la jante. Peut-être même le fauteuil des lits. Mon bonheur. Heureusement que c'était de l'eau. Ça sèche. Hello. Comment vous allez aujourd'hui ? On a décousu comme ça. Mais hier, le trajet était un petit peu galère. Quand on est rendu, on était au bout du rouleau. Du coup, on a dormi. Vraiment, on n'a rien fait à part se doucher ce matin. Pour l'instant, on n'a rien fait. On a réservé Winter Wonderland comme l'année dernière pour 10h. En gros, tu peux arriver entre 10h et midi. C'est des créneaux dans lesquels tu arrives. Je ne vous dis même pas ce que c'est. Rien, vous devez être perdu si vous n'avez pas vu le vlog l'année dernière. C'est un parc d'attractions. Vraiment, genre en mode, c'est que à Noël. Enfin, je crois. Je ne sais même pas, je pense, Winter Wonderland quand même. Et c'est hyper cool l'année dernière. On s'était régalé. Il faut réserver. Je ne sais plus exactement combien c'est. Mais ce n'est pas très cher. Mais à l'intérieur, tout est payant. Il faut réserver pour rentrer. Mais à l'intérieur, tout est payant. Donc voilà, ça fait peut-être très cher quand même à la fin de la journée. Nous, on ne fait pas beaucoup d'attractions parce que forcément, il y a la 3 ans. Mais il y a quand même quelques trucs pour les enfants qui sont trop cools. L'ambiance, elle est trop cool. Enfin, vous allez voir. Et voilà. Donc, je vous montrerai la chambre, je pense, quand on rentrera. Voilà, ce n'est pas forcément la meilleure période pour nous pour partir, je vous avouerai. Parce que j'ai remarqué que je vous disais tout le temps, je vous avouerai. C'est insupportable, ces petits clas de langage où je vous dis tout le temps la même chose. C'est vraiment genre la dernière semaine la plus chargée de l'année. On a vraiment carburé avant de partir. Ouh, c'est sombre. Pour avoir tous nos contenus d'avance. Mais j'ai fait tous les montages sur mon gros ordinateur et j'ai oublié ce que je dois poster aujourd'hui. J'ai oublié de me l'envoyer d'une façon particulière, que je puisse remodifier derrière et tout. Donc là, on est en train de galérer depuis tout à l'heure. C'est vraiment genre une semaine très, très, très chargée. Mais on voulait vraiment partir profiter du mood de Noël avec Lily. On est parti. Et il ne fait pas si froid. Il ne fait pas si froid quand même. Ah ouais ? Oh, ma bulle. Il y a du vent. Et encore, on a de la chance. Il y a 10 minutes, il pleuvait. J'ai regardé par la fenêtre de l'hôtel comme ça. Et on voyait tous les gens avec des capuches, des parapluies et tout. Bien sûr, nous, on n'a pas pris de parapluies. Jamais. C'est un principe. La pluie nous suit partout. Encore, je ne trouve plus trop ces dernières années. Depuis qu'on a Lily, franchement, ça va. Et puis, c'est arrêté de nous suivre. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a en plus ? Il y avait un cheval. Il a fait caca sur la route. Il y avait un cheval avec caca sur la route. On l'a vu de notre chambre. Et on peut aller à Winter Wonderland à pied. Donc, trop cool. On voit de la chambre et tout. Je ne vous ai pas montré. C'est vrai. Oh là là. Il faut que je vous montre plein de trucs. Oh non, c'est fini. Je ne pourrais pas vous montrer au loin. Est-ce que je vous ai déjà raconté ? Franchement, je ne sais pas. Avec Tanguy, il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a très longtemps. Tiens, tu ne veux pas tenir toi ? Au moins, on te voit un peu. On ne te voit pas beaucoup. Il y a du vent. Il y a du vent. Regardez les cheveux comme ils sont dans tous les sens. Ah ouais, là non, mais là l'autre... Et ouais, on avait fait... C'est un truc avec des chaises qui tournent, comme ça, accrochées à une cordelette. Tu ne te sens pas du tout en sécurité. Devant toi, tu n'as rien du tout qu'il faut tenir. C'est vraiment... C'est horrible. C'est une angoisse. Et ça montait très très haut, très très haut. Ta vie, elle tient qu'il y a un fil là. Mais oui. Et là, on vient d'en voir un. Mais c'est un truc de l'espace. Regardez, c'est là un truc. Je ne veux voir rien. Mais non, mais ça n'est plus riche. C'est celui-là. Celui-là, vous imaginez un peu la taille. La grande roue, c'est encore plus haut. Vous allez tout en haut et vous tournez comme ça. Quand on l'a fait, je pleurais. Vraiment, il y a quelques années, je pleurais dedans. En même temps qu'il m'a dit, ouais, j'avoue. Ça, quand même, c'est tendu. Enfin, vraiment, tu n'es tellement pas... Tu ne te sens pas safe, quoi. Celui-là, il a l'air quand même un peu plus sécure. Mais celui qu'on avait fait, c'était un enfer. Il était très très haut aussi. Du coup, avec Tandy, ça doit être il y a peut-être 6 ans, peut-être même plus. Je ne sais même plus où c'était. On a dit, OK, plus jamais. Et on n'a plus jamais refait. Et on ne veut pas que Lily fasse des chaises. Des fois, il y en a un tout petit pour les enfants et tout. On est là, genre... Non. C'est un peu traumatisant. Ça, tout ce que tu veux, mais pas ça. Ouais. Je vais essayer de vlogger au mieux avec le téléphone parce qu'en fait, on n'a pas le droit d'utiliser le vlog. Apparemment, je ne sais pas, on n'a pas le droit. On l'a rangé vraiment, genre il est caché, là. Regardez comme c'est beau là. On s'est arrêtés ici pour manger. Par contre, on va tous prendre des trucs différents. Moi, j'ai commencé par ça. C'est des samosas veji. Il y a des options veji de partout. Par contre, je fais ma fofolle, là. J'ai sorti la caméra de bord parce qu'au téléphone, je ne peux pas vous poser et tout. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que je ne vais pas me faire engueuler. Ça a l'air... Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un truc vraiment plus petit. C'est hyper bon. Il y a des légumes, de la patate et tout. C'est vraiment très bon. T'inquiète, je vais partir chercher les trucs à la truque. Ça va être trop bon. Bon, on s'est à nouveau arrêtés pour manger. Vous n'avez pas vu, mais justement, on a pris des fraises. Vous savez qu'ils pouvaient engueuler du chocolat et tout. T'inquiète, l'audit n'a pas du vent. J'ai pris une crêpe au Kinder. On ne fait que manger depuis tout à l'heure parce que malheureusement, le temps n'est pas trop au rendez-vous. Il fait vraiment genre... Il pleut. Genre vraiment la pluie fine qui te tremble la tête. Il a vraiment la pluie fine qui te pique comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Mais ouais, je croyais qu'il y avait des couteaux, mais en fait, il n'y a que des fonchettes. Mais comment on fait ? C'est pas hyper pratique ? Mais non ? En fait, il y a plein d'endroits pour se mettre à l'abri. Et se mettre à l'abri. Et boire du vin chaud. Mais oui, les gens sont dégueulasses. Oh là, regarde. Il y a des ménagements en devant. Oh, ça te dégueulasse. Mon vin chaud là-bas. C'est vraiment genre au king girl. Ce fou, c'est trop bon. C'est hyper bon. Bon, comme tout coûte un bras. Bon, vin chaud, 7,50. 7,50 à vin chaud ? Ouais, vin chaud. Pareil ta crème. 7,50 ? Ouais, mais ça coûte super cher de s'abrouver. 10 balles de la crème ? Non, c'est abusé, franchement. Regardez, t'as envie de m'a pliquer mon bonnet. Il est au bout du Rolls. Je suis trop bien. Trop chaud ton bonnet. C'est sympa. Il me manque un peu. Il est un peu mal taillé. Mon culot ! Mais si, il y a une petite tête, ça existe. Moi, j'ai une tête énorme. Me voici devant vous, tout en mitouflet. On a acheté ça. Vous savez, c'est un suprême croissant comme ça. Je ne sais pas du tout vlogger à l'iPhone. Je ne sais pas où mettre. Ouais. Le code est tout au bord du tableau. C'est un suprême croissant, vous savez. On en a mangé un dans notre vie. Et du coup, là, on a pris un pistache. Sur l'angle ou c'est ton onglet comme ça ? Quoi ? Là ? Là ? Là. Ah. Non. Non, t'en as sur l'angle. C'était cool. Mais juste sur la bouboule, on a dit, c'était fait exprès. À mon avis, il ne sera pas ouf. Parce qu'il l'a passé au micro-ondes. Franchement, il est très bon. Ah ouais ? Toute la bouffe qu'on a mangée ce midi, c'était extrêmement bon. Mais genre, un truc de fou. Et par contre, tout est vraiment hors de prix. Ah ouais. Il y a des manèges, genre pour 2 minutes, ça vous coûte 15 euros. Ça, c'était 10 livres. C'est super cher. Par contre, attends, ça fait combien 10 livres ? 11 euros ? Ouais, donc 10 euros. Non, c'est super cher. On peut payer un dessert comme ça. 10 euros, non ? C'est cher. Écoutez, on a dû fuir, et vraiment fuir parce que... Parce que Lily dort. Déjà, Lily dort, du coup, on ne peut plus faire. On est là avec tous nos tickets, on ne peut plus rien faire. Donc là, il est payant, il va falloir repayer. Il n'est plus, ça va trop. Il fait froid. Moi, j'ai très, très froid. J'ai froid aux jambes. Mais oui, regardez. Moi, je prends un bonnet, je le mets dans le sac. Au cas où j'ai froid, je me retrouve, j'ai plus de bonnet parce qu'il est là. Ce matin, je regarde la météo, 10 degrés. J'ai 10 degrés, c'est chaud. Deuxièmement, avec ma grosse veille, je vais avoir chaud, je ne prends pas de bonnet. J'ai une mauvaise heure de chaud. Eh bon, ils ont droué. J'ai eu une phobie d'avoir chaud. Tu te plains d'avoir froid. Moi aussi, mais je n'aime pas avoir chaud, c'est vrai. Mais là, quand même, le fou rire de l'année, on s'est tapé là-dedans. Vraiment, on ne peut pas trop vous expliquer, il n'a pas de grandes raisons. C'est vraiment un délire pourri. Mais tellement je rigolais, je rigolais, je rigolais. J'ai failli vomir. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que vous avez des gens ? C'est la crêpe. Oui, la crêpe, elle était là, lourde, avec des climbers en barre. C'était prolaté. Elle était quoi ? C'était bonne. T'as dit quoi ? Prolaté. Prolaté ? T'as trouvé ça où, t'as inventé ? Mais quand même, c'est vachement connu, c'est un mot quand même, il existe. Prolaté ? Je voudrais sortir le dictionnaire. Et Tanguy, chaque fois que je lui parlais, il me regardait, il me disait quoi ? J'entends rien. Il entendait rien. Vraiment, à chaque fois, une phrase, quoi ? Je te parle plus ! Non, je te parle plus. Ou alors, la première phrase que je fais, je ne fais plus aucun effort. Vraiment, je fais... Comme ça, il me regarde, il me dit quoi ? Et là, j'articule. J'étais en face de toi, je te regardais, il me parlait, je voyais juste tes lèvres bouger, j'entendais rien. En vrai, le mec est vraiment sourd, c'est bonne blague. Il est sourd, j'ai un petit problème de discussion. C'est vrai, c'est vrai, c'est prouvé. Il y a un médecin, il était là, il était choc. Quand j'ai fait ma visite médicale pour rentrer à Airbus. C'était il y a longtemps. Imaginez... Vloguer à l'iPhone, c'est dur. C'était en 2009. Et bien, j'avais fait des tests, il me met des écouteurs et tout. Et dès qu'on t'entends le bruit, je ne sais pas, t'appuies sur un bruit. Le mec, il ne réagissait jamais. Non, si, j'avais entendu un peu. En fait, il y a certains sons que je n'entends pas. Il est sourd. Et donc, la fille, à la fin, elle vient me voir avec lui, là, il y a un truc. Et si vous avez une problémétition, ça ne reviendra jamais et tout. Elle était un peu, genre... T'étais au courant ? Oui, quand tu n'entends pas, tu le sais. Tu n'es pas tombée de ta chaise, ça va. Parce que quand tu me le racontes, tu rigoles. Mais du coup, c'est vachement chiant dans la vie. Non, c'est chiant pour les autres. Tu ne comprends jamais rien. À chaque fois que quelqu'un vient te parler que tu ne connais pas, tu n'oses pas lui dire. Parce que j'entends, j'entends bien. Mais dès qu'il suffit qu'il y a un petit bruit à côté ou quoi, je ne comprends rien. Donc, bref, voilà, on a dû fuir, on s'est tapé pour rire, on a failli vomir. Tanguy n'a rien entendu pendant trois heures de tout ce que je lui ai dit là-dedans. Et là, on va se promener. On espère que Lily fasse une bonne sieste. Elle, elle a un parapluie de poussette, là. Donc, ça va. Je vais arrêter de me pousser. Mais c'est de pire en pire. Ça va être le pire vlog de l'année. Il a des ampoules, il faut que je change de chaussure. Ah ouais, il a des ampoules, il faut que je change de chaussure. Il a mis des petits mocassins, là, ben voilà, avec les mocassins, qu'est-ce qu'on a ? Des ampoules, évidemment. Mais pas des trucs comme ça quand on marche pendant cinq heures. Je ne comprends pas, les gens sur Instagram, ils ont des chaussures comme ça. Non, mais la vie d'Instagram reste sur Instagram. Oui, je sais, tout est fou, mais bon, plus ou moins. Je ne sais pas comment ils font les gens. Moi aussi, je me dis, putain, la meuf, elle est à poil. Ouais, c'est trop stylé. C'est ça, tu les vois, ils sont genre à Tokyo et tout. Quand tu pars à Tokyo, tu vas marcher toute la journée. Peut-être juste qu'ils sortent, ils font une photo et après, ils vont se sortir. Non, mais genre même, je pense qu'elles ont plein de vestes et elles les enlèvent pour faire des photos. C'est impossible. Un plaignoir peut-être. Tu ne peux pas, non, mais tu ne peux pas te balader comme ça. Comme quand tu es sur les photos, quoi. On ne connaît pas les astuces, mais on ne sait pas. Nous, on préfère être confortable quand même. Il a encore récupéré son bonnet. La nuit est tombée entre temps. Non, mais j'ai l'impression qu'on ne voit jamais avec des bonnets comme ça. J'ai l'impression que c'est vraiment genre panou. Non, c'est vraiment un effet très froid. Ouais, c'est vraiment genre, on est au bout. On va prendre le métro, on va aller se balader parce que vraiment, ça caille. Et là, on a bien fait de rentrer à l'hôtel parce qu'il n'a plus de ouf quand on est à l'hôtel. Non, ça n'a pas dit, je crois. Non, on n'a pas dit qu'on rentre à l'hôtel. On est rentré une demi-heure, Lily s'est réveillée, du coup, on est repartis. On est allé chez Urban Outfitters et regardez ce que j'ai trouvé. Objet le plus rare de l'histoire de TikTok. Vraiment, genre, pas un hasard. Je suis allé voir d'une suite Urban Outfitters. Il y en a des millions. Mais quand je vous dis des millions, c'est genre, ils y sont tous. Il y a des millions de heapers. Enfin, vraiment, je pense qu'ils en reçoivent en stock tous les jours. Ce n'est pas possible. J'ai l'impression que ce n'est plus trop Outfitters. Oh non ! Juste quand moi, je n'ai pas la force. Moi, de faire le tour du monde pour me procurer des trucs comme ça. J'en ai acheté un parce que je faisais une vidéo TikTok. Ça m'a donné une excuse. Mais sinon, franchement, les trucs chiants à trouver comme ça, moi, je n'ai pas la force. Mais là, il y en avait plein. Celui-ci, Lily va le déballer. Et les autres, je vais les déballer en TikTok. Et on va chez Lush choisir une bombe de bain. J'adore choisir des bombes de bain. A l'étranger avec Lily. On n'a pas encore de bainoir à la maison. Ça ne serait tardé normalement. Elle-ci de boutique sur Oxford Street, c'est la plus belle que j'ai vue de ma vie. Mais vraiment. Ah non, ce n'est pas celle-là à l'étage où c'est joli ? Si, si, c'est celle-là. Elle est trop belle. Il y a une bainoir énorme. Là, tu pourrais te baigner dedans. Elle est vraiment trop jolie. Oui, c'est imparait. Trop belle. On fait une pause de matcha. Pourquoi tu m'as donné les crayons à moi ? Je ne sais plus. On va envoyer ces crayons, là. On est chez Lush, en fait. Il y a un café chéri qui s'allait qu'on se pose pour travailler. Donc, nous voici en train de boire un matcha. On s'est pris un matcha. De dessiner. On n'avait pas vu de matcha encore. Ça fait 24 heures qu'on est là, pas vu de matcha. Qu'est-ce qui se passe ? Tu crois qu'il va être bon ? Oui, je pense. Ok, le café est hyper beau. Vraiment sympa. Même la vue derrière toi, elle est incroyable. On a eu la petite pomme. C'est parce que Lily a tout ouvert. Comme si ça avait changé le contenu, pas du tout. Mais franchement, il a vraiment eu de la chance. Il est joli celui-là. Je ne suis jamais chanceuse, moi. Franchement, il est trop beau. Et après, du coup, Lily, elle avait choisi ça. On aime vraiment trop ces trucs-là. C'est trop des souvenirs qu'on achète un peu à l'étranger. Et je me suis dit, à mon avis, ça va être compliqué d'avoir un truc vraiment canon. Il n'y avait que Hello Kitty et Charmy Kitty. On avait peu de chances d'avoir vraiment Hello Kitty. On a eu le petit chat. Je ne sais pas si c'est son chat ou pas. En vrai, c'est un peu bruyant quand même. Il est vraiment joli. Il est très sympa. Sa couleur préférée, c'est le bleu. Donc franchement, il est trop content. Voilà, c'était la pêche du jour. J'aime trop même la décoration. Et regardez, comme c'est trop beau. Vraiment, c'est trop joli. C'est vraiment rangé. Mais ah oui, c'est le fond. J'avais complètement rancé. C'est trop beau. C'est rangé par couleurs et tout. Avant de faire... Tu ne voulais pas parler ? Ah non, je ne sais pas. Tu pensais que tu voulais faire une prise belle. De l'endroit. Le mec, il ne parle pas. Tu étais super concentré, je me suis dit. Il est bizarre. On va rentrer, il faut que j'allais faire du montage. Mais genre, cette rue-là, à Noël, elle est trop belle. C'est vraiment très sympa. Regardez. De l'autre côté, c'est sympa aussi. Amelie, ça a l'air grave bien décoré. Amelie, c'est toujours très sympa. Vous voyez ou pas ? Vous voyez, vous voulez voir Amelie ? Regardez, c'est là. Grand marazone joué jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'en haut. Bon, on va rentrer, on va aller manger. Hello ! Je voulais trop vous montrer la vue. Oh, il y avait un oiseau, c'était trop beau. Regardez-moi ce lever du soleil. On s'est levé à 7h. Il est 8h. De 7h à 8h, c'était absolument incroyable. C'était trop beau. On est parti. On est dans un taxi. Normalement, on devait d'y aller à pied. On sort, il pleut. On n'a pas de parapluie. On a 45 minutes à pied. Il y a quelqu'un de l'hôtel qui nous dit, vous ne voulez pas un taxi ? Tanguy dit, oh non, non, non. C'était genre, Tanguy quand même, il pleut. Mais Tanguy vraiment, il est prêt à braver toutes les tempêtes. Je préfère marcher. Sous la pluie. On a une protection en plus pour la procès de Dolly, donc c'est vraiment juste nous. Mais ouais, mais quand il pleut quand même, ma biche. Oui, c'est sûr. On avait pris un parapluie et puis finalement, on a dit pour aller. N'importe quoi, c'est lui qui nous a tendu un parapluie. Ben oui. Non, 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 pas de parapluie. Je vous jure, j'ai regardé Tanguy, je suis là genre, Tanguy, arrête. Je veux bien, hein. Braver les tempêtes, mais quand même. Donc voilà, on a juste 13 minutes de taxi. C'est dommage, on a vraiment pas un temps de ouf. Mais franchement, c'est pas grave. On va un peu modifier nos plans à chaque fois. On va au Prada Café. Ça par contre, on l'avait réservé. Il n'y avait plus que 7h-ci de disponibilité sur tout notre séjour. Ouais. On a réservé une semaine avant, même pas, je crois. Mais il restait que 9h ce matin. Que 9h ce matin. Donc voilà, on a vu un beau lever du soleil. C'était sympa. En même temps, on est levé automatiquement à 7h de toute façon. Ce matin, comme par hasard, non. C'est le réveil qui nous a réveillé. On était un peu au fond. On a pris du saumon fumé. C'est de l'omelette en dessous ? Ouais, c'est le genre d'œuf brouillé un peu joli. Pour Lily. Bon là, c'est le petit-déj, mais on fait jure quand même un peu un brunch. On a pris ça, un croissant à la pistache. Oh, et pèse. On prend juste le croissant. Il est fourré. Il pèse 3 tonnes. Je n'ai pas réussi à le porter. Ça, c'est trop trop bon. Après, on a pris ça. Donc en fait, on partage tout. En fait, c'est un petit dôme comme ça. Il y a plusieurs couleurs. Et ça, c'est le cake à la pistache. Sinon, on pensait que c'était tiramisu à la pistache sur la carte, mais non. On a bien fait de demander. On a posé la question. On a regardé sur Instagram. C'est bon, mais c'est juste moi. C'est pas trop ma cam. Mais après, avocados toast. C'est sûr qu'en dessous, c'est du... Est-ce que vous voyez bien, je crois ? Vous voyez pas tout. Bon, ne déblogez pas. Il a l'air extrêmement bon. Bon, c'est toujours bon un avocados toast. Donc c'est pour ça, je vais le manger tranquille, Willou. Pas devant ma caméra. Mais en fait, en dessous, c'est du houmous. Vraiment, il a l'air trop bon. On a fini de manger et franchement, tout était hyper bon. Même, on a pris du pain en plus pour lui avec son saumon et l'omelette. Tout était hyper bon, non ? C'est vrai. Non, sur Internet, c'était pas noté ouf ouf. C'était 3,5 sur 5. Pour le prix, c'est un peu... Oui, c'est cher, quoi. C'est une expérience qui coûte cher quand même parce que là, on en a eu pour 100 livres. Donc on a eu deux cafés, l'omelette avec le saumon, l'avocados toast, un jus d'orange, un croissant. Et le kaki. Donc quand même, il y avait beaucoup de choses. C'était quand même un bon brunch. Mais oui, 100 livres, c'est super cher. Mais franchement, tu sais avant de venir ici, avant de réserver, que c'est cher. On avait regardé les prix et tout, on savait. Mais vraiment, c'est surtout le Dom Prada. Il était genre pas plus cher que l'avocados toast. Mais c'est une expérience vraiment trop. Franchement, c'est sans aucun regret. Parce que là, on se voit tous les prix en par an. C'est pas excessif. C'est le dom, oui. Les cafés, 5 livres. L'avocados toast, 10 livres. Le Dom, c'était comment ? Le Dom, 15. Le Dom, c'était ça. Mais sinon, franchement, c'était trop, trop cool. En fait, le Prada Café, il est dans Arrods. Même l'ascenseur est luxueux à Arrods. Tout est tellement, tellement joli. Franchement, c'est trop beau. Il n'y a pas grand monde. C'est hyper agréable. Par contre, tout coûte un braquage. On se casse. Mais c'est trop joli. Bon, on est sortis. On ne traîne pas du tout. On n'a pas du tout le temps de traîner. Genre, vraiment. Pourtant, on est là quand même 4 jours complets. Mais ça passe super vite. Ouais, vraiment, genre, ça passe hyper vite. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va à Eminem's World. Parce que là, dans Arfant, on en parlait. Et si je le prononce plus fort, il va falloir me téléporter là-bas pour qu'on y soit immédiatement. Donc ça, je le dis doucement. On essaie de faire ça le matin parce qu'après, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il y a la queue devant. Et c'est un enfer. Déjà là, on n'y sera pas à l'ouverture. Sachant qu'on y va vraiment, genre, pour Lily, quoi. Oui, parce que moi, on l'a déjà fait plein de fois. Ouais, ça me tout le reste. C'est un truc que tu le fais une fois parce que, bon, c'est quand même assez exceptionnel. Oui, quand même. La boutique, elle est folle et tout. Mais c'est surtout que, ouais, quand on en a parlé la dernière fois, Lily, elle était... Mais il y a eu une boutique. On n'a pas le choix, quoi. Elle veut voir les bleus parce que le bleu, c'est sa couleur préférée. Vraiment, genre, ça, pour le coup, autant les enfants, ils ont un peu les mêmes goûts que leurs parents et tout quand ils sont petits. Ça, pour le coup, pas du tout. On va acheter des bleus. On n'a pas pu monter dans le métro. Il était tellement blindé, les gens touchaient la porte qu'on ne pouvait pas rentrer avec la poussette. C'est dommage. On ne sait pas. On va attendre le prochain. Sinon, peut-être, on va devoir prendre un taxi ou quoi. Genre, on ne peut pas rentrer dedans. C'est fou. C'est pas du tout une heure de compte. Il est 10h du matin. La deuxième tentative est échouée. On a obligé d'aller tout au bout là-bas pour espérer qu'il y ait un peu plus de place. C'est un enfer. Je n'ai jamais vu ça à Londres. Ok, bon, je vais être un peu collée à la porte, mais on a réussi. Je vais essayer de vous montrer les escalators comme ils sont pendus. Je vous jure. C'est un truc de fou. Je pense que ça, je ne l'ai vraiment vu qu'à Londres. On a dû changer nos plans. On est chez L&N. On avait prévu d'aller bruncher dans un truc qu'on aime trop. Ici, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bon. Genre, les brunchs, Végi et tout, vous savez qu'on aime vraiment bien. Mais c'était fermé des consignements, donc ce n'était pas possible. Du coup, j'ai pris un avocat à nos toast. Je vais essayer de m'en faire un peu. Ça se voit que ça ne va pas être ouf, ouf. Mais franchement, il y avait de la place et tout. Ça a l'air bon quand même. Moi, j'ai pris un truc. Je ne sais pas ce que ça m'a donné. C'est un croissant avec un camembert. Je ne sais pas trop le principe. Et du miel. Et du miel, ouais. S'il faut, c'est incroyable. Ça peut être que bon, ça. Et avec de la truffe, aussi. Ça peut être que bon, ça. Je pense que ça va être bon. Et Lily, pancake. Enfin, voilà. On n'a pas trop faim puisqu'on a bien mangé ce matin, quand même. On est dans... Il est minuit, là. En vrai, genre, il est 16h30. Le temps a passé vite. Et on est dans un truc, mais c'est dommage. C'est pourri, là, maintenant. Il y a peu de trucs comme ça, là, quoi. Il y a plein d'autres salles. Ah, ouais ? Ouais, c'est Outernet. Juste avant ? Là, ça fait mal aux yeux. Wow ! C'est assorti de Totonorme Côte-Royde, le station de métro. Et en fait, il y avait plein d'écrans. Ça fait des pièces avec plein d'écrans. Et c'est quoi ? Et toutes des ambiances différentes. Mais c'est une marque de quoi ? C'est rien, c'est un concept, un peu, tu vois. Ah ouais, d'abord, une expérience. Là, c'est tout, autorisé par une fois. Mais c'est trop dommage. Il y a deux ans, on était dans une cage géante avec des papillons et tout. C'était trop fou. Vraiment, genre. Incroyable. Donc, en fait, Tanguy, il m'expliquait que c'était un quartier où il y avait des écrans partout comme ça. Je trouve ça dangereux. C'est ça, il y a une multitude de bâtiments. Tu as des étages et tout. Tu peux faire des trucs à l'intérieur. Ah ouais ? Tu peux passer une vie entière à Londres à découvrir des trucs à 24h. Hier, on ne vous a même pas dit, on n'est pas du tout rentrés. Finalement, on a fait plein de trucs. On est allé manger au restaurant et tout. On est allé manger au resto. On est rentrés beaucoup plus tard. On ne voulait plus rentrer. On n'a pas bossé. En fait, c'est ça à Londres. À chaque fois, quand on s'est dit, bon, allez, on va rentrer et tout, franchement. Là, par contre, on est rentrés une heure. On n'avait pas le choix. Il fallait faire un truc urgent qui pouvait se faire que sur l'ordinateur. Il fallait sponsoriser un truc. Enfin, la marque sponsorisait ma story. Mais pour ça, il fallait faire un truc, une manip particulière et tout. Et on n'avait pas pris l'ordinateur. Donc voilà. Il y a toujours des moments où on doit rentrer et tout. Mais hier, on s'est dit, on rentre. On n'est jamais rentrés. Vraiment, genre, c'est Londres. Il y a des trucs à faire à l'enjeu. Surtout le soir. Le soir, tu te dis, je suis fatiguée. Il y a du monde. C'est relou. Je rentre. Et c'est à ce moment-là où tu rentres 5 heures plus tard. Oui. Parce qu'en fait, à Londres, les gens, ils mangent tôt. Ils rentrent tôt. Et aussi, dès que la nuit, elle tombe, il fait moins froid. Donc, c'est encore plus agréable. Et c'est beau. Après, il y a plein de trucs de fermés. Mais bon, franchement, les magasins, on s'en fout un peu. On les connaît par cœur. Même si en vrai, on ne les connaît même pas par cœur. Il y a tellement de magasins qui ferment. D'autres qui réouvrent et tout. Alors qu'on ne connaît plus rien. Oui. Alors qu'on vient souvent. Depuis un an, tout a changé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Encore une fois, c'est vraiment la ville où on se dit qu'on aimerait tellement vivre ici. Un jour, je pète un plomb. Je viens vivre ici. On rentre où ? Avec mon mec et ma vie sous bras. Non, mais vraiment, c'est un truc. On rêverait de venir vivre ici. Bon, avec le Brexit, c'est un peu compliqué, je pense. Voilà, bref. On va à Coven Garden qui est vraiment l'un de nos quartiers préférés à Londres. C'est génial. Et à la peur de Noël, c'est vachement joli. C'est trop bien décoré. Coven Garden, il ne rigole pas sur le sable. Je pense que vous ne vous rendez pas trop compte. Là, comme c'est trop beau. J'aime trop Coven Garden. C'est tellement bien décoré. Voilà, il est 17h, j'avais un petit creux. Du coup, Noémie n'avait pas faim. Non, elle est 17h. Moi, ce matin, j'ai beaucoup mangé. Du coup, à midi, je n'avais pas faim. J'ai très peu mangé. Toi, ce matin, tu n'as pas énormément mangé ce matin. Du coup, à midi, tu as un peu plus mangé. Du coup, là, tu n'as pas faim. Donc, j'ai pris un schoomberger, des champignons avec de la truffe. C'est un truffe de Noël. Frites parmesan truffe, une sampée. Et des petites frites parmesan, frites au fromage, on l'a dit. T'es vraiment bien, hein ? Salut, c'est les miennes, ce n'est pas pour toi. Allez, merci, au revoir. Hello, c'est un peu bancal. Du coup, je ne sais plus ce qu'on vous a dit hier. Où est-ce qu'on vous a laissé ? On a galéré à se lever ce matin. Un truc de fou, vraiment. Genre, surtout moi. Normalement, on se réveille avant que le soleil se lève. Et là, il était déjà levé. J'ai pris un petit coup de vieux. Hier, en fait, je voulais absolument faire un contenu ASMR hier soir. Donc, j'ai fait ça jusqu'à genre 22h45. À 23h, je vais me coucher. Je suis trop contente et tout. Vraiment, genre, je n'ai pas compris. Lily, elle dormait en plus, évidemment. Vous imaginez bien à 23h. Il y a un mec qui tape à la porte. J'ai vraiment pris un coup de vieux avec ça, non ? Ah oui. Donc, le mec tape à la porte et tout. Sanguine dit, non, mais ils sont trompés. Je me lève du lit. J'y vais. Prêt à dire, my baby sleeping. Vraiment, genre, j'étais saoulée. C'est abusé. Enfin, je ne sais pas. À un moment donné, tu ne tapes pas aux portes à 23h. Et je me dis, je vais quand même regarder dans le... L'œil de l'Aix. C'est l'œil de bœuf. Bon, un œil de quelque chose, quoi, on va dire. Et je vois un mec. Il avait l'air d'être en habit de travail. Je ne sais pas trop. C'était bizarre. Ça n'avait pas l'air d'être, genre, ses fringues de tous les jours, tu vois. Je n'ai pas le droit de dire, vous voyez, parce que je le dis tout le temps. C'est un tigre de langage, du coup, je dis, tu vois. Et je vois dans l'œil de bœuf de tigre de l'Aix, peu importe, un énorme chien. C'est un peu louche et tout. C'est bizarre. À ce moment-là, le mec d'à côté ouvre la porte. Moi, j'étais toujours en train de faire la commère et tout. Tenguille était là. Il était dans le lit comme ça. Non, mais ouvre pas, ouvre pas. Et moi, j'étais là, non, mais à un moment donné, ça suffit et tout. Mais en même temps, j'ai été partagée. Donc, le mec sort. Il lui dit un truc. Franchement, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce qu'il lui a dit. Et j'ai entendu, pendant que je regardais dans le truc, la porte faire comme ça. Tenguille me dit, c'est sûr, c'est à côté. Moi, je lui dis, non, c'est sûr, j'entends pas la porte du mec s'ouvrir comme ça, comme si c'était sous mon nez, à ce point, quoi. Du coup, je me dis, bon, c'est un peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'il aurait un chien ? Enfin, je ne sais pas. C'était bizarre. Il était dans 3 heures. Je laisse tomber. Je retourne dans le lit. J'entends que ça tape à nouveau aux portes. Mais cette fois-ci, genre, la porte d'à côté, mais on entendait vachement bien. Vraiment, genre, on entendait vachement bien. Je vais là-bas. Et là, j'entends un mec ouvrir la porte et dire, slip, slip. Genre, vraiment, il était saoulé. L'autre, il était genre, oh, désolé, et tout. Et il est parti. Toute la nuit, Tanguy, il m'a dit franchement que c'était insupportable. T'arrêtais pas d'y aller et de dire, ils nous ont tout volé. Non, ils nous ont tout pris. Ils nous ont tout pris. Ils nous ont tout pris, ouais. Ils nous ont tout gardés là-bas dans le lit de... Je me suis levée toute la nuit. Toute la nuit. Je suis très, 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 sans me d'ambule. Franchement, c'est pénible. Vraiment, genre, j'ai pas très bien dormi. Et donc, oui, hier, j'ai fait un truc ASMR. En fait, c'est une routine ASMR. J'aime vraiment trop, trop faire ça. Je suis tellement contente. Pour moi, ça a été vraiment une très, très grande décision. Vraiment, j'ai pris une très grande décision. C'est de complètement changer ma ligne édito sur Instagram. Après, je sais pas trop si... Enfin, sur Instagram, quand même, vous me suivez parce que c'est moi et pas parce que c'est un contenu particulier, je pense. Je suis tellement, tellement fan des contenus ASMR, des contenus satisfying et tout, que je me retenais vraiment de le mettre sur Instagram parce que, quand même, quand j'en mettais très, très peu. Enfin, genre, je devais reposter un de mes TikTok ASMR parce que sur TikTok, c'est vraiment un contenu de niche que je fais. C'est-à-dire que je fais tout le temps le même style de contenu. Je suis vraiment dans une niche et j'en sors pas vraiment, franchement. Ça marche vraiment trop, trop bien. C'est un truc de fou. Comme les gens sont réactifs, j'ai vraiment une communauté sur TikTok qui n'est pas du tout la même communauté que j'ai ailleurs. Moi, c'est ce que j'ai toujours voulu, avoir vraiment un contenu particulier par réseau. Sauf que j'en étais arrivée à un stade où, franchement, j'arrivais plus du tout à faire des contenus comme ça sur Insta, des contenus comme ça sur TikTok parce que sur Insta, c'était plutôt des contenus lifestyle, humour, des vidéos de l'étoque d'une fille que je faisais il y a quelques années. Un peu ce délire-là, quand même, que je faisais en format court sur Insta. Et j'arrivais plus du tout à suivre, de faire autant de contenus différents sur les différents réseaux. Et c'est vrai que maintenant, les gens, ils postent quand même pas mal. Voilà, je suis arrivée à un stade où vraiment, j'arrivais plus du tout à faire autant de contenus différents sur mes différents réseaux. Et surtout, j'ai été très frustrée de ne pas pouvoir poster mes contenus ASMR ou d'en faire même pour Instagram parce qu'en réalité, j'ai certains de mes contenus ASMR où je fais pas le montage pareil sur TikTok que sur Insta. C'est pas exactement les mêmes contenus en réalité sur certains. Mais ça arrivait très rarement, du coup, que je poste un de mes contenus ASMR sur Insta. Et genre, vraiment, je recevais des messages, des émogis de gens qui vous nissaient quoi. Enfin, vraiment, c'était violent. Les gens, genre, l'ASMR, c'était soit t'adore, soit tu détestes. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même plus ça. On a quand même beaucoup de contenus, même les marques et tout, tu vois, qu'elles font de plus en plus d'ASMR quand même. Et je me suis dit, en fait, tu peux pas te bloquer comme ça et ne pas faire ce que tu aimes. Si c'est ça que tu aimes, tu dois le faire. C'est très, très important pour moi que vous retrouviez toujours dans mes contenus au moment où vous êtes arrivés. C'est aussi très important pour moi que je reste moi-même et que j'évolue en fonction de mes goûts, de mes envies. Donc, je me suis dit, OK, allez, go. C'est au moment où, si vous me suivez sur la chaîne principale, j'ai vu un petit et que j'ai vraiment fait un travail sur moi-même, etc. Ça m'a énormément aidée, même dans ce que je voulais sur les réseaux, évidemment. Donc, je me suis dit, OK, poste ce que tu aimes. Et en fait, je regrette, mais tellement pas. Vraiment, c'est fou à quel point ça vous plaît. Alors, je sais pas si vous me suivez sur Insta, mais en tout cas, les gens qui me suivent sur Insta, c'est fou. À quel point ça leur plaît. Donc, voilà, je suis hyper contente d'avoir pris cette décision. C'était vraiment une énorme décision pour moi parce que je savais pas si j'allais pas finir par perdre tous mes abonnés parce qu'ils s'étaient pas abonnés pour ça. C'est compliqué de changer ton contenu comme ça, de partir sur complètement autre chose de ce que tu faisais avant. Et voilà quoi, mes réseaux, ils évoluent avec moi. Et aujourd'hui, c'est vrai que je fais plus du tout la même chose qu'avant, mais en même temps. Donc, sur Instagram, je parle, mais dans la chaîne de vlog, franchement, elle a jamais changé. Je pense qu'elle changera jamais. Voilà un peu tout ce que je voulais vous dire. Je suis hyper contente. Et du coup, je prends vraiment le temps de faire tout ça, même si je dois bosser plus tard le soir et tout. Je vais finir de me préparer là, donc coiffer. Après, on va y aller. Et on va aller bruncher parce qu'on est vraiment passion brunch ici. On est arrivé. J'ai le cheveu plat. Oh, c'est parce que t'es fatigué. Non, c'est parce que j'ai pris appui. Du coup, mon brushing n'a fait pas. On est arrêté, je sais pas du tout. Battersea Power Station. Ok, d'accord. C'était en fait une ancienne usine à charbon, je crois. C'est de l'électricité. Oui. Qui a été fermée dans les années 80. 1983, tout exactement. Je crois que s'il faut, je l'ai déclaré. Et maintenant, ils en ont fait un grand centre commercial et tout. C'est tout neuf apparemment. Je crois que même l'année dernière, quand on est venu, c'était pas ouvert. À la période de Noël, ils ont mis une patinoire. Bon, on n'a pas réservé, on fera pas de patins. Ah bon ? Ben non, il fallait réserver et tout. Je me suis dit avec Lily, bon... Ouais, peut-être elle est un peu petite, mais bon, ils ont des trucs pour les petits. Il faut aller faire des photos. Il y a un avion. Eh, mais c'est bon. Mais oui. Du coup, c'est là-dedans, là-bas ? Oui, c'est là-dedans. Le truc où il y avait deux tours. Et en plus, il y a un avion qui me reçut dessus. Il me reçut dessus. Oh là là. Aïe, 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 regarde ce qu'il y a là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Tu vois pas. Les bouts de là-bas, là, tu vois pas ? Ça ressemble à un carousel, carrément. Coffee drink ? On dirait qu'il y a un carousel. Oh, ben voilà. On a bien fait de venir. On va carouseler. Ouais, mais on aurait pu venir en bateau. Ah bon ? Mais on peut peut-être repartir en bateau ce soir, alors ? Ouais, mais ça dépend où on va, on sait pas encore. Ouais, ok, d'accord. La vie nous porte. C'est un carousel, là, il faut y aller. Lily, elle est trop contente. Eh, mais c'est trop bien. C'est super noélique, tout ça. Regardez, là, on peut aller là et tout. J'adore. On peut faire quoi là-dedans ? On peut manger une raclette ? Ah oui, mais c'est là, la patinoire, ma biche. Mais oui. Bon, d'abord, écoutez, on a des priorités dans la vie. Du coup, le pop-up Joe Malone, en fait, c'est ça. Je crois que Lily, elle est contente d'y aller. C'est trop cool, cette collection. J'en ai reçu. C'est aussi une bougie en parfum et c'était trop bien. Donc, je suis contente d'y aller, franchement. C'est genre une expérience, vous voyez ou pas ? Genre, dedans, tu y vas, tu peux faire des photos et tout. C'est trop bien. C'est vraiment genre une maison en pain de dépiste. Cette collection, vraiment, elle est trop, trop belle. J'avais jamais testé Joe Malone. Franchement, j'adore. En fait, de ce côté, vous pouvez acheter les produits. Regardez le bâtiment, comme il est fou. Là, il y a le carousel de quoi manger. Là, il y a la patinoire. Enfin, vraiment, le mood est quand même vraiment très cool. Très sympa. Très bonne idée, ma menace favorite. C'est la première fois de notre vie qu'on galère si peu à trouver l'endroit où on veut aller manger. En fait, il y a marqué, vos pancakes sont ici, genre. Et l'endroit où sont les pancakes. Quoi ? Oui, je veux bien mon cœur. C'est super bon, merci. Tu avais entendu ? Maman, tu veux goûter, c'est super bon. C'est mangue et pomme, c'est trop bon. Mais je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, non ? Oui, si, c'est une chaîne. Ça s'appelle comme ça. Ah, ok. Je n'ai pas compris. Non, je croyais qu'ils faisaient un truc en mode, si vous cherchez des pancakes, ils sont là, tu vois. Mais ça ne s'appelait pas comme ça. Dès qu'on est rentré, c'était direct devant nous. Et c'est que des pancakes, sucrés, salés et tout. Franchement, apparemment, c'est super bon. J'ai pris un thé glacé, il est très bon, c'est un vrai thé glacé. Alors moi, j'ai pris ça. C'est un pancake aussi, là-bas, pourtant, Guy. Comme ça, là, il est en dessous, c'est juste qu'il est en dessous de la roquette. Et Lily, du coup, c'est une petite assise comme ça, c'est trop bien. Regardez comme il est joli, ce centre commercial. Franchement, pour les jours où il pleut, c'est pas mal parce que c'est vraiment joli. C'est quand même pas à taille humaine, mais c'est pas énorme non plus. Non mais vraiment, on est dans le couloir de la mort, là, vous voyez ou pas ? Il est angoissant ce couloir. Et le mec, je sais pas, il y avait un mec qui parlait, là, qui disait Code One, Code One, Code One, Code One, A, B, C, D, Code One, Code One. C'était hyper chelou. C'était hyper chelou. On est parti de là où on était tout à l'heure. D'ailleurs, on vous l'a pas dit, mais ce qu'on a mangé à midi, franchement, moi, j'ai vraiment trouvé ça... C'était pas ouf, on le recommande pas. Ouais. C'était rien de... C'était pas... Le repas était fadasse, quoi. Ouais, voilà, en fait, j'avais aucun goût. Moi, dans le truc, ça avait pas de goût. C'était vraiment de l'avocat écrasé et un pancake sans goût. C'était pas saisonné, je sais pas. C'était chelou. C'était pas ouf, vraiment, genre, c'était la première fois où on trouvait ça pas dingue. On va faire un peu des marchés de Noël en extérieur et tout, parce que, bah, quand même, on part dans deux jours. On va commencer par là, à mince. Code One, Code One, les gars. Non, mais je vous jure, de plus d'alors, on essaye de danser un peu un peu. Pourquoi elle a du ça ? Si vous travaillez à Londres, dans le métro, à cette station, qu'est-ce que ça veut dire, Code One ? Genre, est-ce que c'est genre un appel à l'apéro ? Parce que quelqu'un a pissé par terre, on va là-bas. Je sais pas comment ça se prononce, mais on va faire ce marché là-bas. Voilà, apparemment, ici, on peut manger. C'est que boire du vin chaud. Ah non, mais tu sais que boire du vin chaud, c'est terrible. On est jamais venus, en fait. Ici, ce que vous entendez, c'est Petro. Il est juste au-dessus. C'est un peu l'ambiance de Camden, en vrai. C'est grave cool. Et là, on fait la queue ici, parce que Tanguy l'avait repéré ici. Regardez, c'est ça que Tanguy avait repéré. Lui, il est incroyable. J'aime vraiment trop l'ambiance, mais c'est trop cool. J'adore. Je trouve vraiment bien qu'on connaissait pas ici. Fou, ça ressemble à ça. On a pris pistache et crème brûlée, crème brûlée, Tanguy l'est parti chercher à boire. Il est parti chercher du vin chaud. Je vais lui laisser, parce que c'est pour lui qu'il a fait la queue. Je vais goûter le pistache. Je vais m'en mettre de partout, non ? Je trouve qu'il est un peu sec, quand même. Très bon. Il est pas du tout à pistache. C'est que ça qu'il y a la pistache, je pense. Il y a la crème vanille, quoi. Mais très bon. Regardez comme c'est beau. Et c'est vraiment la ville la plus décorée du monde qu'on ait fait à Noël. C'est la plus décorée. Franchement, c'est la plus noélique qu'on ait vue. Smash by the river. Là, c'est winter by the river. Mais après, un peu plus loin, il y a le marché de Noël. J'ai jamais fait celui-là. Ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. C'est vers London Bridge. Et Londres, c'est tellement joli. L'architecture est incroyable. Mais vraiment, j'ai pas du tout réussi. Je suis pas commencera à ce vlog. J'arrivais vraiment à rien. Même on a... T'inquiète, lui, tatou. On n'a pas du tout réussi à faire de photos ou à filmer. Parce qu'en fait, il y avait vraiment beaucoup de monde partout. J'ai jamais vu autant de monde. Ouais, c'est vrai. C'est fou. Mais en ce moment, à Londres... Dans le métro, on n'arrive même pas à rentrer de temps. D'habitude, le métro à l'an, il est super agréable. Là, on est arrivé une fois, on a dit, ben non, on prend pas. On a même pris le taxi. On préfère prendre le taxi en ce voyage. D'habitude, je déteste prendre le taxi. On dirait qu'il est 20h. On est en train de se chercher une raclette. Pas du tout. J'ai regardé l'air, il est 16h30. À un moment donné, on peut manger une raclette à 16h30, si ? On peut. Moi, franchement, j'ai aucune limite. Faut qu'on vous montre un truc là-bas qui est incroyable. Vraiment, genre, c'est le pont. C'est le pont quoi ? Tower Bridge. Le Brooklyn Bridge, ouais. Le Brooklyn Bridge de Londres. Attention, on ne tombe pas dans l'eau. Non, ben pas moi, vous. Vous risquez d'avoir un peu froid. Regardez, vous ne voyez pas ? Ah, c'est trop dommage. Regardez là, en haut, là. C'est énorme. C'est dommage, je ne vous rendais pas trop compte. C'est vraiment, genre, on dirait les châteaux de la princesse à Disney. De chaque côté. C'est incroyable. Trop beau. Et là-bas, il y a Tower Bridge. Ah oui, Tower Bridge. Dans Tower of London. Je ne sais plus. C'est le seul que j'achète une raclette. On est revenu là. J'espère que je n'ai pas du chocolat partout. J'ai mangé un peu de donuts à Lili. Là où on était venu chercher les donuts. Là où vraiment le mood est absolument génial. Il a fallu courir. On s'est dit à moins 10 de ce qu'on fait. Si on allait manger là-bas, parce qu'on marchait, il n'y avait rien. Et donc, on a couru. Oui, il y avait des trucs, mais qui ne nous comprenaient pas. À 55, ils étaient tous là. Ouais, on est arrivés à moins 5. C'était vraiment genre un film de Noël. Tout le monde s'activait. Tout le monde courait partout. Les gens, ils étaient là, genre, ils rangeaient tout et tout. Je n'ai jamais vu un truc comme ça. Tout le monde courait partout. Deux minutes, c'était fermé. Ah, c'était flé. Après, on va chercher un donuts pour Lili. Parce qu'en fait, Lili, elle venait de se réveiller. Donc, on voulait lui faire goûter les donuts. C'était trop bon. Parce que les donuts, c'est vraiment son truc préf. En dessert, genre, en sucré. À côté, il y avait un truc de risotto que moi, je voulais trop goûter ce soir à manger. Je ne savais pas, c'est fermé à 5h. Donc, on y va. Il était genre 5h moins 2. Le mec, il nous dit, je ferme dans 2 minutes. Vous êtes les derniers et tout. Et à 5h pile, il y a un mec qui arrive. Avec Marquette. Donc, le truc de risotto. Attention, tu n'as jamais mangé un risotto aussi bon de ta vie. C'était le meilleur risotto de ma vie. Avec des champignons sauvages. Vraiment, c'était... Oui, c'est vrai. Ils sauvages ? Oui, Wild Meshkorn, il y avait marqué. Ils couraient et tout dans la forêt. On les a eus. Ouais, qu'ils se calment. Mes petits champis. Donc, on les a mangés. C'est comme un énorme wok. Avec plein, plein de risottos de noms. Et le truc, il doit mijoter toute la journée et tout. Donc, vraiment, c'était tellement bon. Ah ouais, non, c'était vraiment bon. Je suis vraiment tapie dans l'ombre. On y va. On prend. Et quand on perd, il y a un mec qui arrive. Donc, on a compris que, genre, ils étaient tous obligés de fermer à 17h. Et le mec qui arrive, il avait marqué derrière lui, collecte alimentaire. Donc, on se dit, ok, génial. Il récupère toute la bouffe qui reste. Donc, tout n'était pas des trucs comme ça. Il y a des trucs qui rentrent chez eux avec. C'est des cookies, des trucs comme ça. Ce n'est pas que du gaspillage. Vous allez voir ce que je vais vous expliquer. Donc, le mec qui a marqué truc alimentaire, il arrive. Et on s'est dit, c'est trop cool. Ils vont donner à des gens. Ils vont donner à des associations. Ouais, voilà. Et franchement, à l'ombre, ce n'est pas ce qui manque. Les gens qui confèrent, quoi, vraiment, il y a des SDF partout dans les rues. C'est vrai, malheureusement, c'est la vérité. On voit, en fait, ils ont un énorme conteneur. Mais un conteneur dégueulasse. Une poubelle. Un énorme conteneur orange, une poubelle dégueulasse. Ils prennent, vraiment, genre, il y avait au moins 50 personnes à nourrir, là. Ah, mais c'était un plat de paella, mais genre de 50 de... C'est quoi, c'est un wok, un plat de paella ? Pas du tout. Ah, d'accord, ok. Un plat à paella. Un plat à paella, voilà. Il y avait au moins 50 portions. Mais vraiment, 50 bonnes portions. Je sais pas, peut-être, je sais pas, peut-être, je jauge mal, mais franchement, là, ils prennent tout avec leurs mains et ils balancent dans la poubelle, comme ça. Je sais pas, peut-être qu'ils peuvent pas, j'en sais rien comment ça se passe. Mais franchement, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a vraiment fait mal au cœur. C'est un peu dommage. C'est vraiment dommage. Vraiment, on gaspillait pour gaspiller. Ah ouais, vraiment, nous, on se disait, cool, ils vont donner à des gens dans le besoin, mais non, en fait. Alors, sûrement que, ouais, il doit y avoir un compost, ou vraiment, genre, on n'en sait rien, il faudrait qu'on s'enseigne. Surtout là, en fait, eux, c'était pas un stand, c'était comme un resto. Pour vrai, là, c'est ouvert, parce qu'il y en a plus, quoi. Ouais. Peut-être qu'il y a des soirs où tout est épuisé, et que ce soir, je sais pas, moi, ça a été un peu moins mangé que d'habitude. On va s'arrêter ici, on va clôturer ce vlog. On est encore là demain, mais si on clôture demain, le vlog ne sortira pas dimanche. Et, bah écoutez, là, on se retrouve l'année prochaine, en fait. Ah ouais ? Eh ouais ? Bah, bonne année. Bah, bonne année. Bonne santé. Bonnes fêtes. Meilleur vœu. Passez des bonnes fêtes de Noël. Bon réveillon. Merci d'avoir des pognées suite l'année. Prenez soin de vous. À l'année prochaine. Buvez pas trop. Ouais, pas trop, un peu quand même. Buvez pas trop. Mangez beaucoup. Laissez pas les gens tout seuls fêter Noël, ceux qui sont tristes de fêter Noël tout seuls et qui voudraient le fêter, franchement. Pensez aux gens qu'il y a autour de vous, parce que c'est une période qui est super triste. Pour plein de gens. Vraiment, genre, moi, je le sais, j'ai détesté Noël pendant des années, je le fêtais pas par souhait, mais quand même. Franchement, merci. Cette année, vraiment, c'est hyper chelou de vous dire au revoir comme ça. On n'avait pas encore la fin d'année, c'est dans 15 jours. Le mec, il m'a regardé le chou. Bon, ça m'a brisé mon mood, là. Ah ouais, ouais. Bon, vous avez compris, prenez ce prenez. C'est bien là où c'est éclairé, faites attention. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais bon, danger. Non, mais c'est vrai, le danger, il court partout, c'est terrible. On espère vraiment que cette année, avec nous, était cool. Il y a aussi une vidéo qui sort sur ma chaîne aujourd'hui, ça sera aussi la dernière de l'année. On espère pas la dernière de ma chaîne, mais ça, on verra l'année prochaine. T'as pas du tout fait rire. Non, j'écoutais plus. J'ai dit, faut que je la refasse, t'es sérieux ? Non, non, c'est bon, c'est bon, on a compris. J'ai dit, j'ai aussi posté une vidéo sur ma chaîne, ça sera la dernière de cette année. J'espère pas la dernière de ma chaîne, on verra l'année prochaine. Ah, on verra l'année prochaine, ça sera sûr. Je sais pas si vous allez rigoler, juste. On vous fait des bisous. Et on vous dit l'année prochaine, pour la centième fois. Oui, salut. On vous aime quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada